Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs du discours officiel sur ce sujet. A l'échelle astronomique, notre voisine la plus proche est Mars, la planète rouge. Depuis l'Antiquité, Mars est imprégné dans les différents cultes des hommes, tantôt associés à la mort et à la destruction, tantôt érigés au rang de divinité de la guerre. Depuis l'avènement de la conquête spatiale, de nombreuses explorations, tant satellitaires que robotiques, ont visé notre belle voisine rouge. Mars fut cartographié, scanné, observé sous toutes ses coutures par des appareils technologiquement de plus en plus perfectionnés. Nous pensons tout connaître de cette planète, mais les innombrables mystères qu'elle soulève peuvent-ils vraiment rester sans réponse ? Nous n'allons pas traiter dans ce documentaire des nombreuses photos polémiques de Mars, ou des pseudos découvertes à sa surface prouvant l'existence de civilisations disparues. Nous allons vous faire partager une théorie qui pourrait offrir des réponses à de nombreuses questions restées sans réponse. Loin de la vision des petits hommes verts gambadant à la surface de Mars dans des combinaisons métalliques, la planète rouge de notre système solaire est associée à une multitude d'anomalies géographiques et astronomiques. Faisons une brève liste des faits troublants de cette planète. Mars possède actuellement deux satellites naturels, que sont Phobos et Deimos. Ces deux petits corps rocheux sont à eux seuls une énigme, et la clé de la théorie de la mort de Mars. En effet, non content de ne pas être des corps sphériques, comme les satellites naturels de la Terre, de Jupiter ou des autres planètes de notre système, Phobos et Deimos sont ce qu'on appelle des patatoïdes, comme si leur naissance résultait d'une violente collision, et que ces deux corps rocheux n'étaient que les résidus colossaux d'un astre plus grand. Mais leur forme atypique n'est pas leur seul point intriguant. Leurs orbites sont tout aussi troublantes. Pour être plus précis, Phobos, le plus grand, est de tout notre système solaire le satellite naturel le plus proche de son astre, et de plus, ce cher Phobos se rapproche de Mars. Son orbite le pousse vers la planète rouge d'environ 2 mètres tous les 100 ans, ce qui le conduira à se détruire dans ses hautes couches atmosphériques d'ici environ 30 millions d'années. Deimos, pour sa part, bien plus petit, possède une orbite qui, comme la plupart des satellites naturels, s'éloigne lentement de Mars. Le mont Olympe est la plus imposante montagne du système solaire. S'élevant à plus de 21 000 mètres d'altitude, soit deux fois et demi la hauteur de l'Ebrest, il s'étend sur plus de 650 km². Ce volcan monstrueux possède toutefois à sa base d'étranges marques d'érosion. En effet, sur l'intégralité de ses contours, le sol semble comme balayé, creusé par des forces naturelles, et plus précisément, comme érodé par l'eau. Cette étrange découpe du mont Olympe serait-elle la preuve géologique que cette montagne titanesque baignait jadis dans un océan ? Les canons martiens, également appelés les vallées de marineurs, s'étendent sur près de 4000 km de long pour plus de 600 km de large. Leur profondeur, quant à elles, peut atteindre 10 km. Ces dimensions hors normes en font le plus grand canyon de notre système solaire. Cette structure géologique apparaît dès lors comme une gigantesque cicatrice à la surface de Mars. Le plus étonnant étant peut-être que ce sont quasiment les seuls canyons de cette planète. Mars semble donc adepte du dicton, un seul, oui, mais énorme. Mars est donc une planète où tout semble démesuré comparé à la Terre. La planète rouge est pourtant deux fois plus petite que notre planète bleue. Tout y semble pourtant titanesque. Avec un volcan de plus de 21 000 m d'altitude, un canyon profond de 10 km de la taille de l'Europe, et deux satellites ressemblant davantage à des météorites géantes qu'à de véritables astres. Que peut donc bien nous cacher l'histoire de Mars ? Et si la planète rouge telle que nous la connaissons n'avait pas toujours été ainsi ? Les astronomes et scientifiques sont d'accord pour dire que Mars a connu à sa surface de l'eau à l'état liquide, mais aucune théorie n'explique sa disparition et les autres mystères qui entourent cette planète. Et si tous les points que nous avons cités précédemment étaient liés ? Ouvrez grand vos oreilles et vos esprits, et préparez-vous à découvrir la théorie de la mort de Mars. Nous sommes il y a bien longtemps, et la planète que nous appellerons l'astre rouge du système solaire est bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Loin d'arborer ses peintures ocres, elle est alors recouverte d'eau liquide, Un immense océan inonde littéralement l'hémisphère nord de Mars, ne laissant émerger qu'une colossale île s'avérant être le mont Olympe. Se plaçant au cœur de la zone habitable de notre système solaire, toutes les conditions sont réunies pour y voir émerger la vie. Cette jeune planète prometteuse possède également un satellite naturel. Ce petit astre sphérique, environ deux fois plus petit que notre Lune, permet à Mars de bénéficier des effets de marée à sa surface, accentuant encore ses possibilités d'accueillir la vie. C'est donc un véritable joyau cosmique qui orbite entre la Terre et Jupiter. Regroupant une position idéale par rapport au Soleil, des conditions à sa surface paradisiaque avec de l'eau liquide, une atmosphère gazeuse et une température régulée, l'activité volcanique est présente, mais très limitée, permettant d'enrichir l'atmosphère en gaz sans pour autant risquer de provoquer une destruction de l'atmosphère. Le slogan publicitaire de Mars à cette époque aurait certainement été quelque chose comme Vous recherchez un petit coin de paradis dans l'immensité du cosmos ? N'hésitez plus et venez découvrir Mars, quatrième planète, après le Soleil. Mais comme dans tout bon film d'action, les choses ne se déroulent jamais comme dans les premières minutes. Une terrible catastrophe va bientôt frapper notre chère planète Mars. Pour des raisons encore inconnues, un objet va percuter son satellite naturel, avec une violence telle qu'il sera totalement détruit. Le corps rocheux qui orbitait autour de la future planète rouge se retrouvera soudain divisé en trois parties principales. Deux de ces gigantesques fragments parvinrent à se stabiliser, mais le troisième se retrouva propulsé en direction de Mars. Quelques minutes après la destruction de son satellite, une pluie de débris commença à traverser son atmosphère. Une multitude de petits corps rocheux, résidus de l'explosion du satellite, vint littéralement mitrailler le sol martien. Bien que très impressionnante, ces multiples attaques célestes ne représentaient pas pour la planète un réel danger, et les dégâts, parfois lourds, n'étaient toutefois que localisés. Mais au milieu des centaines de pointes enflammées qui parsemaient le ciel bleu de Mars, apparut soudain l'ombre de la mort. Le troisième morceau du satellite naturel ne tarda pas à embraser l'atmosphère. Ce colossal corps rocheux, du tiers de la masse de l'astre qui l'avait engendré, traversa le ciel de Mars et le percuta de plein fouet. L'impact fut si violent qu'il pulvérisa l'atmosphère et une grande partie des océans de la planète. La chaleur produite par la collision des deux corps transforma en quelques instants cette magnifique Mars bleue en un rocher desséché. Les gigantesques océans martiens laissèrent place à des déserts de poussière ocre, et une cicatrice monumentale venait rappeler à tous la violence du cou qui lui avait enlevé la vie. Le saphir du système solaire venait de se transformer en vulgaire bille d'argile. Les deux autres morceaux du satellite originel de Mars parvinrent à se stabiliser autour de leur planète, mais leurs orbites n'étaient bien évidemment plus les mêmes. Le plus grand des deux deviendra Phobos. Il restera pris par l'attraction martienne et s'en rapprochera inexorablement. Le second corps résiduel, plus petit, deviendra pour sa part Deimos. Il s'en éloignera pour finir par devenir un vulgaire astéroïde vagabond. La belle Mars venait tout simplement de perdre la vie. Le paradis du système solaire s'était brutalement transformé en enfer. Le slogan publicitaire de cette nouvelle planète serait désormais. Vous recherchez un bagne infernal pour les pires crapules de l'univers ? N'hésitez plus ! Envoyez-les sur Mars ! Absence de liquide, tempête de poussière et quasiment aucune atmosphère ! Laissez-les découvrir l'enfer avant de mourir ! C'est ainsi que, d'après la théorie de la mort de Mars, cet astre devint la planète rouge que nous connaissons aujourd'hui. La question légitime que nous pouvons dès lors nous poser est « Quelle est la nature de l'objet qui a détruit le satellite originel de Mars et provoqué la mort de cette planète ? » Plusieurs hypothèses sont envisageables. Premièrement, l'hypothèse cosmologique. Cet objet aurait été un simple corps céleste voyageant dans le cosmos comme un astéroïde ou une comète. Auquel cas, la mort de Mars serait attribuée au seul hasard, à la malchance du mauvais endroit au mauvais moment. La position de Mars dans le système solaire, entre les planètes telluriques et les géantes gazeuses, en fait d'ailleurs une cible privilégiée. Seconde hypothèse, l'hypothèse antique, qui n'est pas en toque pour autant. D'après les tablettes sumériennes, vieilles de plus de 5000 ans, et les interprétations de ces dernières, réalisées par Zekaria Sitchin, une neuvième planète traverserait régulièrement notre système solaire. Cet astre tellurique colossal, près de quatre fois plus grand que la Terre, croiserait le centre de notre système planétaire lors de ses visites, passant entre les orbites de Mars et de Jupiter, au niveau de la ceinture d'astéroïdes. Cette planète rougeoyante se fait appeler Nibiru. D'après l'hypothèse antique, deux possibilités principales s'offrent à nous. Premièrement, le passage de Nibiru au niveau de la ceinture d'astéroïdes propulse un corps rocheux de grande taille en direction de Mars, lequel percutera son satellite et le détruira, ce qui nous rapporte à l'hypothèse 1, la cause cosmologique. Seconde sous-hypothèse antique, la planète Nibiru elle-même interagit directement avec Mars, de par sa force d'attraction monumentale, et perturbe le satellite jusqu'à sa destruction, entraînant la mort de Mars. La troisième grande hypothèse va vous demander une large ouverture d'esprit et un peu d'imagination, puisqu'il s'agit de la destruction artificielle lors d'une guerre extraterrestre. Si cette hypothèse semble sortie du fantasme d'un geek en mal d'aventure, elle repose toutefois sur plusieurs faits et observations pouvant être reliées entre eux. Mars, ayant vu le jour au beau milieu de la zone d'habitabilité de notre système solaire et possédant une atmosphère dense ainsi que de l'eau à l'état liquide, vut rapidement naître la vie à sa surface. Et une espèce se développa jusqu'à atteindre un niveau de civilisation technologiquement avancé. Pour diverses raisons, que ce soit la présence de matières premières à la surface de Mars ou la localisation stratégique de cette planète dans le système solaire, un terrible conflit éclata entre la civilisation présente sur Mars et une ethnie extra-martienne. Ce conflit perdura jusqu'au jour où les opposants décidèrent d'annihiler toute vie à la surface de Mars. Pour ce faire, ils détruisirent artificiellement le satellite naturel de la planète convoitée, entraînant ainsi la mort de Mars. Voici les trois grandes hypothèses pouvant expliquer la destruction du satellite originel de Mars. Bien évidemment, ce ne sont pas les seules raisons possibles, mais compte tenu des données, des observations et des connaissances, ces trois hypothèses sont non négligeables. Quelles que soient celles se rapprochant le plus de la vérité, la théorie de la mort de Mars n'est pas à prendre à la légère. L'histoire nous a maintes fois prouvé que les idées semblant les plus farfelues pouvaient se révéler avec le temps une très bonne vision des choses. Certes, nous n'avons pas à ce jour de preuves concrètes pouvant affirmer cette théorie, mais nous tenons à rappeler qu'aujourd'hui, vous savez que la Terre n'est pas plate, qu'elle n'est pas au centre du système solaire et que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour d'elle. Imaginez ce qui vous serait arrivé si vous aviez proclamé ces paroles il y a seulement quelques siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada